bienvenue les sagittaires pour les énergies de ce mois de décembre 2023 on va aller regarder ensemble le message que les cartes ont à vous transmettre pour ce mois à venir bien sûr vous gardez à l'esprit comme d'habitude que ça reste un tirage général il ne pourra donc pas parler à tout le monde c'est normal vous laissez de côté ça ne vous parle pas allez voir votre signe ascendant votre signe lunaire pour un autre message ou pour un message complémentaire à celui ci et puis peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous dans mes guidances ce mois ci voilà pas de souci gardez toujours le recul nécessaire et puis laisser de côté si ça ne vibre pas si ça vibre et que vous avez envie de d'une guidance personnalisée avec moi et bien n'hésitez pas à me contacter sur mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo lililataro à rebase yahoo.com je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation et si donc on peut continuer nos échanges donc dans votre mail vous me donnez uniquement les prénoms des dates de naissance des personnes concernées le domaine c'est pro c'est sentimental c'est financier pas plus de détails pas de questions parce que parfois dans vos questions j'ai déjà une partie des éléments de la situation actuelle et j'aime bien partir d'une page vierge donc rester vraiment le plus large possible et puis bien entendu derrière je reviens vers vous pour vous expliquer mon fonctionnement et mes conditions voilà pour le préambule pour ce mois ci on va utiliser trois tarots une arcane majeure du tarot de la bienveillance pour voir un peu la vibration du mois et puis le tarot rider weight et le tv série tarot on va regarder ici votre énergie principale votre objectif ce qui va vous aider ce qui va un peu plus vous challenger le conseil la partie sentimentale la partie pro la vie intérieure et puis comment vous sortez ce mois de décembre alors pour vous les sagittaires déjà si on regarde le deck du rider et du tv série on a un page de bâton ici le page de bâton c'est toujours un petit peu une énergie de nouveauté de nouvelles découvertes d'un désir d'une passion de nouvelles de quelque chose qui est qui nous émoustille un petit peu avec le page de bâton qui attire notre curiosité qui avive notre intérêt en fait et c'est les prémices éventuelles d'un nouveau départ en tout cas de d'une énergie nouvelle qui nous envahit pour parce que quelque chose de nouveau suscite notre intérêt que ce soit une relation que ce soit un projet que ce soit une activité une passion que l'on découvre voilà on est curieux avec le page de bâton d'en découvrir un petit peu plus et on a ici la 7 d'épée alors la 7 d'épée elle est un peu plus mitigée parce que la 7 d'épée elle peut nous dire que par exemple ce que vous êtes en train de découvrir vous le gardez un petit peu pour vous puisque le 7 d'épée c'est toujours un peu les cachotteries c'est ce qu'on ne dévoile pas c'est ce qu'on ne dit pas ça peut être une carte de mensonge ça peut être une carte de tromperie de trahison parce qu'on cache les choses parce qu'on affronte pas la vérité parce qu'on cache la vérité bon donc on va voir un petit peu l'ambiance de votre tirage ça pourrait être simplement un peu de stratégie de votre part sur une idée ou une envie nouvelle qui germe en vous et que pour l'instant vous ne partagez pas avec l'extérieur parce que vous n'avez pas forcément envie que ça tombe dans le domaine du public sur le principe voilà alors la vibration principale pour vous le magicien arcane majeur numéro 1 pour vous oui il y a cette idée comme avec le page de bâton de nouveauté de nouveau commencement le magicien c'est celui qui a tous les outils en main pour pouvoir réaliser ce qu'il souhaite il doit faire le premier pas il doit commencer quelque chose donc le magicien c'est celui qui est le créateur un petit peu de sa réalité qui est créateur de de qui a son pouvoir je dirais personnel en main et qui est là pour le manifester dans le concret en fait donc le battleur le magicien c'est toujours celui qui agit c'est ce à partir de quoi on va pouvoir justement commencer à travailler on sait ce qu'on veut on a les idées claires avec le magicien et on fait preuve de volonté on initie une action et c'est vraiment au présent qu'on est en train d'agir et on n'est plus dans le passé on n'est pas forcément dans l'avenir on prend les choses en main maintenant et on fait ce qu'il faut pour que la situation elle évolue on essaye de transformer un petit peu les choses et on si on a besoin on va chercher les infos nécessaires et on décide de ce qu'il convient de faire donc on est dans une carte qui va nous parler de compétences qui va nous parler de talent et qui va nous parler d'un nouveau commencement ok bon regardons votre énergie principale les sagittaires les amoureux et le 10 de denis ok bon une arcane majeure pour commencer ici on nous parle avec les amoureux soit d'un lien d'une association d'un partenaire qui est important pour vous sur ce mois de décembre ça peut tout à fait être la symbolique des amoureux c'est pas forcément un partenaire amoureux mais c'est un associé éventuellement ou en tout cas quelqu'un avec qui peut-être on a envie de s'engager ok ça peut être les amoureux aussi une question de choix puisque dans le tarot de marseille les amoureux c'est prendre une décision et savoir prendre la décision la bonne décision je dirais celle qui vient du coeur pas forcément celle qui vient de la raison ou du mental alors avec ce 10 de denis c'est peut-être un choix important que vous avez à faire qui vous engage sur le long terme ça peut être un choix très constructif avec ce 10 de denis peut être un choix qui est vraiment lié au matériel aux finances au foyer à la famille à nos racines en tout cas un choix qui va impliquer un changement ici le 10 ici l'as on termine un cycle pour un nouveau départ et là il nous faut prendre la bonne décision donc vous êtes peut-être dans l'indécision justement ok parce que les amoureux effectivement quand on est face à différentes possibilités et bien on peut être un peu indécis on peut être dans la réflexion et a priori ce 10 de denis qui symbolise souvent nos racines le foyer famille notre abondance ce dans quoi on a investi ou ce dans quoi on a envie d'investir sur le long terme et de manière très concrète et bien voilà vous voilà dans une ambiance un petit peu où effectivement le renouveau souffle mais dans quelle direction souhaitez-vous aller voyons voir justement votre objectif les sagittaires qu'est ce que vous voulez le roi de coupe et la neuf de bâton le roi de coupe il peut symboliser une personne il peut symboliser ce partenaire cet associé pourquoi pas un signe d'eau cancer scorpion poisson le roi de coupe en objectif c'est quand on a envie d'être dans l'harmonie au niveau émotionnel on a envie d'écouter ce que notre coeur nous dit je vous disais les amoureux c'est le choix du coeur et non de la raison donc avec le roi de coupe en objectif ce que vous voulez c'est être capable d'écouter votre intuition vos perceptions d'être mature émotionnellement de maîtriser aussi justement tout cet aspect là de votre personnalité et avec ce neuf de bâton en objectif on a envie d'aller jusqu'au bout de quelque chose on n'a pas envie de laisser tomber on a envie de persévérer on n'a pas envie de lâcher parce que ça nous a déjà coûté d'être arrivé jusque là et il est hors de question qu'on laisse tomber à ce moment là ok donc avec le neuf de bâton vous avez peut-être quelque chose à protéger vous avez quelque chose peut-être qui vous tient à coeur et que vous avez envie de construire il ya peut-être une personne que ce soit sentimentale ou autre que vous avez effectivement dans vos énergies et qui vous donne envie symboliquement de vous battre de rester déterminer malgré l'adversité malgré la fatigue malgré les obstacles malgré 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 ok donc j'ai l'impression ici que il y a symboliquement en tout cas une envie de peut-être protéger votre jardin secret ce serait tout à fait possible et ça expliquerait ce set d'épées ici qui nous dit que vous pouvez être un peu cachotier ou qui peut y avoir un peu de cachoterie de stratégie dans l'air et ça peut être en lien du coup avec une personne importante pour vous avec ce roi de groupe qu'est ce qui va vous aider le vide de bâton et le page d'épées ok le vide de bâton et le page d'épées c'est deux cartes qui vont nous parler de communication donc ce qui va vous aider c'est peut-être d'aller chercher d'être dans l'action et d'aller chercher les informations qu'il vous manque éventuellement ok le page d'épées il est curieux c'est un peu le détective du tarot c'est à dire que il va enquêter sur les sujets qui suscitent son intérêt il va s'informer il va apprendre il va se cultiver dans le domaine qui lui importe à l'heure actuelle et avec ce vide de bâton c'est une énergie d'action peut-être même presque de frénésie et d'hyperactivité d'accord avec le vide de bâton en tout cas on vous invite un peu à à suivre le move quoi c'est à dire que le vide de bâton c'est quand les choses s'enchaînent assez rapidement dans notre vie quand vous voyez quand tout s'enclenche de manière assez naturelle et qu'il nous faut du coup suivre ce mouvement et ne pas le freiner et ne pas essayer de le ralentir mais plutôt de surfer sur cette vague qui qui vous emmène dans une direction qui je l'espère vous convient ou en tout cas voilà avec de nouveaux challenges un nouveau commencement de nouvelles idées et plutôt de cultiver ça et d'aller éventuellement avec ce page d'épée et bien comme je le disais chercher les éléments manquants vous renseigner prendre des infos communiquer avec le page d'épée la communication va être très importante pour vous sur ce mois de décembre de dire les choses et puis de d'accepter les enchaînements d'événements la rapidité que peuvent peut-être prendre les événements sur ce mois de décembre pour vous qu'est ce qui va vous challenger le 4 de coupe et l'ermite ok ce qui pourrait vous challenger un petit peu pour moi c'est l'inertie justement là vous avez des cartes en force qui vous parle d'action de réaction de communication de découverte voilà de deux d'enchaînements d'événements d'activité comme je le disais voire d'hyper activité et en challenge vous avez des cartes qui sont plutôt des cartes de passivité ok alors peut-être qu'il va falloir réussir à tempérer tout ça c'est à dire à pas être ni dans un excès ni dans l'autre mais le 4 de coupe il vous dit attention parce que si vous réfléchissez trop peut-être ou si vous mettez trop de temps à faire les choses et bien l'opportunité pourrait vous passer sous le nez l'idée pourrait vous être emprunté et volé voyez ce que je veux dire donc avec ce 4 de coupe et cette ermite je pense qu'on vous invite quand même ici à ne pas trop trop prendre le temps de faire les choses non plus alors ça veut pas dire faire les choses précipitamment sans réfléchir mais ça veut dire à un moment donné quand même y aller et ne pas être trop dans une forme d'inertie qui pourrait à un moment donné vous faire gâcher une opportunité ou une idée qui était bonne et que vous n'avez pas osé mettre en place parce que vous n'osiez pas peut-être vous lancer trop vite ou vous estimiez que voilà il vous fallait encore un petit peu plus de temps que c'était pas assez parfait que c'était pas assez ceci que c'était pas assez cela et que tout compte fait et bien à force d'attendre il soit trop tard on va voir le conseil la reine de denier et la 10 d'épée il y a un cap là que vous devez passer avec cette 10 d'épée la 10 d'épée c'est une carte en conseil qui nous dit voilà un nouveau jour se lève il faut l'accueillir il faut laisser les échecs du passé derrière soi il faut laisser ce qui ne fonctionne pas ou ce qui n'a pas fonctionné derrière soi pour pouvoir justement accueillir cette nouveauté d'accord et la reine de denier elle nous demande quand même d'être organisée d'être focus sur nos besoins d'être focus sur notre sécurité d'accord notre abondance la reine de denier elle assure elle assure une certaine forme de garantie ok peut-être que c'est quelqu'un là encore une fois autour de vous qui peut être un soutien une aide un conseil ça peut être une mère ça peut être une soeur ça peut être une amie quelqu'un de bienveillant quelqu'un qui a de l'expérience quelqu'un qui réfléchit quelqu'un qui est organisé quelqu'un qui sait comment faire et qui peut vous aider du coup pourquoi pas un signe de terre taureau vierge capricorne quelqu'un qui vous aide à passer ce cap qui peut vous faire peur un petit peu mais la 10 d'épée elle vous dit voilà ce qui n'a pas fonctionné laissez-le derrière vous là il va s'agir de vous imprégner d'une nouvelle énergie de nouvelles idées de laisser votre créativité votre intuition votre intellect fonctionner tourner pour pouvoir justement et bien peut-être voilà laisser certaines situations qui n'ont plus rien à vous apporter avec ce 10 d'épée symboliquement vous aurez peut-être à mettre fin à quelque chose qui n'a peut-être pas été le succès que vous attendiez d'où ce choix ce choix qui doit vous faire on l'a vu avec le 10 de denier passer un cap clôturer un chapitre voyons voir sentimentalement le monde et le 4 de denier ouais je pense qu'ici ça peut être personnel pour vous les sagitaires avec le monde c'est une carte de fin de chapitre également c'est une carte d'aboutissement de fin de cycle on arrive au bout de quelque chose avec le monde mais je pense que vous vous accrochez un peu à votre zone de confort les sagitaires avec la 4 de denier vous pourriez être un petit peu accroché ou dans un besoin de contrôler les choses un besoin de sécurité un besoin d'être sûr d'eux avant de vous lancer dans une nouvelle étape peut-être que c'est au niveau perso peut-être que c'est un engagement sentimental peut-être que c'est un choix entre deux personnes que vous devez faire mais en même temps ça vous déstabilise un petit peu parce que ça vous ferait sortir de votre zone de confort ce nouveau cycle il vous emmène peut-être vers l'inconnu et du coup ça vous pouvez avoir du mal à ne pas avoir la main sur ce qui va se passer derrière ne pas être sûr ne pas avoir de garantie et le manque de garantie du coup peut vous faire peur alors qu'on vous dit ici de toute façon il y a des choses qui n'ont pas fonctionné il faut les laisser derrière vous donc ouvrez-vous à la nouveauté ouvrez un nouveau chapitre faites les choses différemment changez votre manière de penser votre manière de faire lancez-vous vers une nouvelle page à écrire mais vous pouvez être un petit peu comme on le disait ici un peu statique un peu avec le besoin de réfléchir et de tout barricader de tout protéger d'être sûr de ne pas vous planter or rien ne vous garantira jamais l'avenir d'un certain côté bien sûr qu'on peut essayer de prendre des précautions mais des garanties absolues c'est compliqué et ça ça peut vous freiner parce que vous voyez ce personnage est dans un fauteuil roulant il n'avance pas des masses qu'est-ce qui se passe professionnellement ? deux énergies complètement opposées la 10 de coupe et le 5 de denier 5 de denier c'est une carte de manque c'est une carte de peur c'est une carte de on a peur de perdre on a peur de manquer on a peur de ne pas y arriver on a peur d'être dans la misère on a peur d'être blessé on a peur d'être rejeté on a peur d'être trahi donc avec le 5 de denier il y a un manque et en même temps d'un autre côté avec ce 10 de coupe il y a un idéal encore un 10 donc vous avez quand même pas mal de cartes de fin de cycle beaucoup de 9 et beaucoup de 10 dans votre tirage les sagitaires donc vous passez un cap en cette fin d'année est-ce qu'il y a un rêve un idéal que vous avez en vue au niveau professionnel mais vous avez peur de ne pas y arriver vous avez peur de ne pas avoir les moyens vous avez peur que ce ne soit pas suffisamment rémunérateur vous avez peur que vous voyez est-ce que vous avez peur que ça impacte votre famille votre foyer il y a cette idée d'être dans le besoin ou d'avoir peur d'être dans le besoin par rapport à quelque chose malgré tout avec ce 10 de coupe qui ressemble à un rêve et à un idéal et en même temps comme je le disais tout à l'heure vous pourriez presque passer à côté d'une opportunité par peur de vous mettre en insécurité et de sortir de votre zone de confort donc que ce soit au niveau perso ou au niveau pro et puis peut-être que les deux sont liés d'ailleurs qu'est-ce qui se passe intérieurement ? ouais le magicien regardez il revient ici intérieurement vous avez envie de manifester quelque chose il y a un rêve que vous souhaitez réaliser il y a un plaisir que vous souhaitez vous accorder et le magicien comme je vous le disais il a toutes les cartes en main pour pouvoir le faire simplement il doit faire preuve de confiance là ce qui vous manque peut-être un petit peu les sagittaires sur ce mois de décembre c'est la confiance en vous pour pouvoir passer un cap pour pouvoir oser vous lancer dans une nouvelle direction vous avez peur de vous planter vous avez peur de l'échec mais il y a malgré tout face à vous quelque chose qui brille énormément et qui ressemble beaucoup au bonheur mais vous en avez presque peur ça vous fait douter parce que ce neuf de couple c'est le souhait réalisé il y a quelque chose qui vous apporte du plaisir sur ce mois de décembre et qui vous permettrait une réalisation personnelle et qui vous donne envie d'y aller simplement c'est une transition qui vous fait peur et je pense qu'on a quand même pas mal de deniers aussi dans votre tirage 5 de deniers 4 de deniers reine de deniers 10 de deniers et c'est l'aspect matériel c'est l'aspect sécurité c'est cet aspect confort là qui vous fait qui vous fait peur et qui peut être un frein du coup comment vous sortez de ce mois le soleil et le 3 de coupe il y a quelque chose à fêter cette fin d'année 2000 décembre alors à part la nouvelle année bien évidemment mais avec ce soleil bon la confiance revient la réalisation le succès avec le soleil ok vous avez quelque chose à fêter peut-être que voilà vous prenez la décision de vous engager avec quelqu'un au niveau perso vous prenez la décision je sais pas moi d'investir ensemble vous prenez la décision de changer de passer un cap en tout cas même si ça vous fait peur et même si j'ai l'impression que ça impacte un petit peu aussi bien le perso que le pro avec ce soleil vous allez réussir à le voir clair et le succès il est vraiment à portée de main pour vous les sagittaires sur ce mois de décembre donc il y a peut-être des choses auxquelles vous réfléchissez dans lesquelles vous êtes en train d'essayer de construire une stratégie vous n'en parlez peut-être pas à tout le monde gardez les choses un petit peu secrètes j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont se révéler sur cette fin d'année et pour le mieux le soleil c'est quand même une carte ultra positive c'est une carte de succès c'est une carte de rayonnement c'est une carte d'épanouissement de joie de bonheur je vous ai dit il y a un bonheur qui est là qui est à portée de main et que la peur pourrait vous faire presque gâcher et que ce besoin d'assurer de contrôler pourrait vous faire presque gâcher alors qu'on vous dit avec le magicien qui ressort à deux reprises que vous avez le pouvoir de créer ce rêve que vous souhaitez cette réalité ce plaisir ce bonheur auquel vous aspirez il est à votre portée des sagittaires sur ce mois de décembre et je pense qu'ici avec ce 3 de coupe et bien vous allez pouvoir fêter c'est la fête le 3 de coupe c'est ce qu'on célèbre c'est une célébration vous célébrez un succès sur cette fin d'année qui vous permet peut-être enfin de réaliser un souhait un rêve que vous avez en vous depuis longtemps ou pas peu importe mais en tout cas qui vous permet une forme de réalisation mais aussi du coup un cap qui est passé et qui peut être déstabilisant qui peut faire peur donc une grande décision à prendre sur ce mois de décembre pour vous les sagittaires une décision qui va vous engager sur le long terme qui va engager peut-être vos finances voilà vous allez peut-être vous mettre sur le dos un prêt sur plusieurs années et du coup ça vous fait un petit peu peur vous avez peur de ne pas réussir à faire face vous avez peur de rassurer vous parce que pour moi le succès est là et vous avez absolument toutes les compétences requises pour pouvoir réaliser ce souhait n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires à me laisser un petit mot sous cette vidéo bien sûr pour me dire un peu comment ce tirage vous aura parlé en tout cas merci pour votre écoute pour votre présence je souhaite un très beau mois de décembre de très belles fêtes et je vous dis à très vite